Je vois les avocats en audience, un petit peu comme des acteurs. Je me dis qu'ils ont préparé un procès et d'un coup, ils sont sur scène et ils doivent convaincre un petit peu tout le monde à un instant vachement plus court. Tu es l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps, tu es d'ici. Tu n'es pas cramé avec les voyous, mais tu n'as pas oublié les codes. En plus, tu es une femme. 66-5, c'est l'histoire d'une jeune femme, une jeune trentenaire qui s'appelle Roxane qui est née et qui a grandi dans une cité abominide, qui a vécu un drame pendant son adolescence. Elle va décider de s'émanciper. Elle va devenir avocate dans le droit des affaires à Paris. Elle va intégrer un très grand cabinet. Elle va surtout évoluer dans un milieu bourgeois parisien. Et sa vie va basculer le jour où elle va apprendre que son mari est accusé de viol. Et en parallèle, il y a son passé qui va refaire surface. Elle va se retrouver à défendre des dealers de la cité, des gens qu'elle connaissait dans son enfance. Et elle va devenir avocate pénaliste au tribunal de Bobigny. C'est une jeune femme qui est forte, qui est sensible à la foi, qui est carriériste, qui va se battre pour obtenir ce qu'elle veut, qui va vivre d'énormes bouleversements dans sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. C'est une jeune femme qui a une vraie dualité, qui a grandi dans cette cité à Bobigny, et qui a après évolué dans un milieu bourgeois parisien. C'est un milieu qui m'était totalement étranger avant de faire cette série. Donc pour me familiariser avec, j'ai été notamment assistée à pas mal de comparutions immédiates au tribunal même de Bobigny. J'ai toujours été assez fascinée par des amours d'enfance qui refont surface des années plus tard. Voilà, j'ai toujours eu un petit peu ce fantasme des relations non achevées. Et je me dis, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à y retourner ? Et après c'est vrai que Raphaël Laclocque, du coup, qui joue le personnage de Bilal, c'est un ami dans la vie, donc on avait une vraie complicité. On a vraiment des rapports amicaux, on s'entend très bien, donc on s'est amusés, on s'est vraiment amusés à tourner ensemble. Ça t'a pas servi de leçon il y a 15 ans ? Franchement. T'embrasser dans ta chambre la première fois, à choisir où je le ferai. J'ai vraiment vécu comme une énorme chance le fait d'avoir été choisie pour incarner le personnage de Roxanne. C'est vrai que moi j'adore les séries Canal+, donc déjà il y avait un... Pour moi, il y a un gage de qualité dans les séries Canal+, donc j'avais très envie d'être choisie pour ce projet. Et après c'est vrai que c'est vraiment le personnage central de la série. Tout repose vraiment sur les épaules de Roxanne. On a une grosse responsabilité en tant qu'acteur quand on est amené à devoir porter un tel rôle sur ses épaules. Et après c'est vrai que c'est une série qui a été écrite par une femme, par Anne Landoua, et ça a été réalisé par deux femmes, donc par Daniel Harbide et par Kéren Ben-Raphael. Donc c'est vrai que j'ai été rassurée et je me suis sentie en confiance d'être accompagnée là-dedans principalement et uniquement par des femmes. Je pense que les scènes qui m'ont peut-être le plus marquée, je pense que c'était les scènes de plaidoirie, parce qu'il y avait un petit peu comme une sorte de mise en abîme de mon métier, parce que moi je vois les avocats en audience un petit peu comme des acteurs. Je me dis qu'ils ont préparé pendant des semaines, des mois, peut-être des années, un procès. Et d'un coup, ils sont sur scène et ils doivent convaincre un petit peu tout le monde un instant vachement plus court. J'ai ressenti un stress au moment même de ces scènes de plaidoirie, alors qu'on pouvait couper, on pouvait reprendre. Ce qui a été le plus difficile, le plus challengeant dans ce projet, je dirais que ça a été la durée et la cadence du tournage. C'était presque cinq mois de tournage avec de très très grosses journées. Donc c'est une vraie épreuve d'endurance en fait. Il y a une vraie synergie qui s'est créée, il y avait un vrai désir de boucler chaque journée, parce que c'était vraiment de très grosses journées de tournage. Donc à la fois un peu un sentiment d'urgence, et en même temps quelque chose de très sérieux aussi par ailleurs, une vraie volonté de faire part chacun de nos idées, de nos envies. Donc il y avait vraiment une bonne ambiance. On n'avait pas le temps de s'ennuyer en tout cas, ça c'est certain, on ne s'est jamais ennuyé.